Alors, comme tu le sais, tu as Emmanuel Macron qui a pris la parole hier à la télé devant les millions de Français pour essayer de nous convaincre que finalement la réforme retraite c'était pas si mal. Et il a quand même réussi un exploit dont on parle pas assez, c'est qu'il avait énervé tout le monde pendant des semaines et des semaines, on avait tous envie de l'insulter, et au moment où il prend la parole, il arrive à être suffisamment chiant pour que même pas on l'écoute, pour que même pas on s'énerve contre lui. Je veux dire, même moi qui d'habitude m'énerve devant Borne, m'énerve devant le maire, m'énerve devant Macron, m'énerve devant tous ceux qui parlent du gouvernement, quand j'ai regardé ça le soir, j'étais juste, ok ta gueule, juste, juste, il n'y a aucun intérêt à ce que tu dis, ferme ta gueule. Donc si tu veux savoir ce qu'a dit Emmanuel Macron parce que t'as pas regardé son allocution, et que tu veux savoir aussi toutes les actions qui ont été faites partout en France pendant que Macron était en train de parler à la télévision, et ben t'es sur la bonne vidéo. Et évidemment, la première chose dont il a parlé, c'est le fait qu'il a promulgué la loi sur la réforme retraite après la validation du Conseil constitutionnel. Comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Adoptés conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires. Voilà, voilà. Et donc là, Emmanuel Macron croit qu'on ne sait pas ouvrir une page Wikipédia, et qu'on n'est pas capable de regarder qui constitue ce fameux Conseil constitutionnel garant de la démocratie française, et quand on regarde de près, et ben on trouve quand même des profils un peu étonnants. Par exemple, on voit Laurent Fabius, qui a été condamné pour les affaires de sang contaminé, et dont le fils travaille à McKinsey. Ou alors Alain Juppé, qui avait pondu une loi retraite similaire, qu'on était Premier ministre, et qui a détourné des milliers d'euros d'argent public. Tu as aussi Michel Pinault, le représentant de la branche politique de la famille Pinault, milliardaire et oligarque français, dont une de ses salles d'exposition insupportables au centre-ville de Rennes a été dédicacée par les manifestants. Parce que oui, Darmanin a dit que c'était une église, alors que le couvent des Jacobins, tout le monde sait à Rennes que ce n'est pas une église, ce n'est pas un lieu sacré, ça a juste été racheté par des milliardaires. Tu as aussi Jacques Mézard, dont le père était déjà sénateur, et qui a été au gouvernement d'Edouard Philippe rien que ça, ou encore étaient des procureurs qui ont classé sans suite des affaires du crédit mutuel de Richard Ferrand. Ce qui est quand même un peu curieux. Donc en gros, ceux qui sont censés nous protéger des abus du pouvoir sont directement des potes du pouvoir lui-même. Voilà, donc c'est quand même un petit peu étonnant. Pas tant que ça, en fait, quand on regarde qui les nomme, en fait, c'est le membre du Conseil constitutionnel, c'est le président de la République lui-même, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire la majorité présidentielle choisit ses contre-pouvoirs. Et si tu critiques ça, tu es contre les institutions, contre la République. Voilà. C'est pour ça que c'est assez simple en réalité. Tu as d'un côté les bourges et les institutions, ces mêmes institutions qui permettent de les conserver au pouvoir, qui permettent d'acheter le pouvoir avec les élections, avec les médias, avec tous ces trucs-là. Et il y a nous, de l'autre côté, qui cherchons à renverser tout ce merdier-là. Donc ils ont raison de dire que les institutions sont de leur côté, parce que c'est le cas. Et ils ont raison de dire que nous, on défie les institutions, parce que c'est le cas, en fait. On défie la Vème République, on défie le Conseil constitutionnel, on défie le président qui a tous les pouvoirs, etc., etc. C'est juste que quand Macron, il dit ça, en fait, il envoie un petit message à tous les bourges, parce que tous les bourges savent à qui servent véritablement les institutions. Et en se mettant du côté des institutions, c'est un petit mot comme ça, un petit sous-titre qui permet de dire aux bourges, « Ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté », s'ils avaient encore des doutes. Et après, ça repart sur des trucs débiles qu'on a déjà entendus 100 fois ces trois derniers mois, quoi. Oui, genre, travailler jusqu'à 64 ans, ça crée des richesses, sauf que, bah non, parce que personne ne va embaucher. Ça veut juste dire que les vieux vont soit rester plus longtemps dans l'emploi et du coup, les jeunes ne vont pas les remplacer, ou alors les vieux vont être éjectés plus rapidement de l'emploi et du coup, les jeunes vont pouvoir remplacer, mais les vieux vont rester au chômage. C'est tout, ça ne va pas créer de richesses, ça va juste créer de la précarité, c'est tout. Il dit que la réforme, elle est nécessaire, alors que non. Il dit qu'on n'aura pas pu prendre le pognon des riches, alors que la vie du peuple, ça, c'est marchandable. Et regardez son petit sourire, là, quand il parle du déficit de la France et de la dette. Car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et notre date augmenter pour les générations futures. Ils sont malins, quand même, parce que c'est les mêmes qui sont dans le gouvernement depuis des années et des années. C'est eux qui sont responsables de cette situation. C'est eux qui ont supprimé toutes les cotisations qui permettaient d'avoir des trucs à l'équilibre. C'est eux qui trafiquent les sucs pour faire croire qu'il y a des milliards et des milliards de déficits. C'est eux qui refusent de taxer les riches. C'est eux qui enlèvent des impôts aux grandes entreprises, qui enlèvent des impôts pour les plus fortunés. Et en plus, c'est eux qui empruntent encore, encore, encore et encore sur les marchés financiers du fait qu'on est totalement dépendant d'eux. Et après, ils nous regardent avec leurs petits yeux ronds et ils nous disent « Ah là là, on ne peut pas faire autrement les marchés financiers, la dette, il faut bien que patati patata ». C'est pratique, quand même. Surtout que ce qui est marrant, c'est que quelques minutes après, ils rajoutent ce petit truc. Nous sommes un peuple qui entend maîtriser et choisir son destin. Nous ne voulons pas dépendre de qui que ce soit, ni des forces de la spéculation, ni des puissances étrangères, ni d'autres volontés que la nôtre. Et nous avons raison. Donc d'un côté, il faut être indépendant des spéculateurs, sauf que le problème, c'est que ces spéculateurs-là, c'est ceux qui ont les liquidités, c'est ceux qui achètent notre dette, donc c'est ceux qui nous permettent de nous endetter. Et pour qu'ils continuent de racheter notre dette, il faut leur donner des gages de confiance, notamment la réforme retraite à 64 ans, qui va leur permettre d'ouvrir un petit peu le marché des retraites privées et de capitaliser un petit peu des milliards, des milliards et des milliards qui seront d'ailleurs défiscalisés grâce à une loi Macron. Donc en réalité, la retraite à 64 ans prouve qu'on est totalement dépendant de ces mêmes spéculateurs. Sinon, il n'y aura pas cette réforme-là, puisqu'il n'y a que les financiers que ça arrange ce truc-là. Et bien sûr, il a parlé un peu du bras de fer, comme disent les éditocrates, là, avec les syndicats, tout ça. Et du coup, il a essayé quand même de faire des petits aveux, de nous dire qu'il a changé, tu vois, il a remarqué qu'il a fait des erreurs et il a changé. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. Et quelles conclusions il en tire ? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais un petit peu plus tard dans la vidéo, il a quand même compris que le problème de la démocratie était central et du coup, il propose des trucs. Voilà, il propose des trucs. Ça signifie également que nous devons lutter contre le sentiment persistant que voter ne serait plus décidé. Je proposerai à cet égard, en lien avec la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique, social et environnemental, des grandes pistes pour que le fonctionnement de nos institutions gagne en efficacité, mais aussi en participation citoyenne, comme nous venons d'ailleurs de le faire avec la Convention citoyenne sur la fin de vie. Donc voilà, Macron nous propose de lui faire confiance parce que dans son palais, il va inviter trois pélos pour parler de la démocratie pour faire en sorte que ce soit plus participatif et horizontal. Donc littéralement, le gars, il y a trois jours, il avait l'occasion de faire quelque chose de démocratique, c'est-à-dire d'écouter la voix du peuple et de ne pas balancer le décret sur cette loi-là. Donc ça, ça aurait été démocratique. Il ne le fait pas. Il envoie les flics. Et après, il nous fait la petite leçon. Il faudra lui faire confiance pour faire un truc plus horizontal, plus démocratique. Est-ce que ce ne serait pas un peu du foutage de gueule ? Oui, totalement. Macron, il fait ça depuis le début. Est-ce que c'est grossier énormément, plus que d'habitude ? Qui le croit quand il balance ça ? Plus personne, en vrai. Donc là, il est assez flou. Par contre, il va être très précis quand il va parler de la police, étrangement. Nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents. Nous continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice. Et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Donc la démocratie, c'est... On parle avec trois vieux au Palais l'Elysée et on vous redit à un moment donné comment est-ce qu'on fait pour être plus démocratique, les copains. Par contre, pour soutenir la police et la justice qui répriment les manifestants, là, il y a des milliers d'emplois à la clé. Parce que vous pensez bien que les magistrats et tout ça qui vont être embauchés, ils ne vont pas travailler pour nos affaires à nous qui nous concernent, les divorces, les trucs, les machins. Non, non. Parce que ça, il aura pu le faire depuis des années et des années. Ça fait des années et des années qu'il ferme des tribunaux. Non. Donc ce qu'il va faire, c'est faire des justices expéditives avec les nouveaux endarmes qu'il a déployés partout. Donc c'est comme si l'État était là pour conserver un ordre social. Un ordre social qui était là pour servir les intérêts des financiers, de tous les industriels ou de l'agro-business qu'on a vu avec les bassines, avec les voitures électriques qui sont subventionnées, les trucs, les machins. Grosso merdo, la grande bourgeoisie. Donc tous ces intérêts-là sont garantis par cet ordre social qui est maintenu par l'État grâce à quoi ? À des allocutions téléminables, à une propagande médiatique permanente et à des flics qui sont envoyés contre tous ceux qui contestent cet ordre établi. Là, au moins, le rôle de l'État aujourd'hui dans notre société, il est clair. Et après, il s'est lancé dans une grande emphase pour essayer de nous expliquer pourquoi on était en colère. Donc c'est-à-dire que c'est nous qui allons dans la rue, c'est nous qui balançons nos slogans, c'est nous qui bloquons les repoints, c'est nous qui faisons grève, et c'est lui qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait tout ça parce qu'évidemment, nous sommes des enfants, nous sommes en colère, la colère ce n'est qu'une émotion et nous avons besoin d'une figure paternaliste pour nous dire qu'est-ce que cette colère signifie. Évidemment, on a besoin de Macron pour ça. Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts, ni en aide, ni en service public efficace. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimé en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. Nous redoublerons aussi d'efforts pour ramener vers le travail le plus de bénéficiaires du revenu de solidarité active, en les accompagnant mieux, de manière très concrète dans leur vie. Donc, si on est sortis dans la rue, ce n'est pas contre Macron, ce n'est pas contre son autoritarisme, ce n'est pas contre ses flics, ce n'est pas contre la retraite à 64 ans, même si ça semblait quand même un petit peu évident. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas contre les financiers ou ceux qui organisent la guerre mondiale. Non, non, ce n'est pas contre tous ces gens-là. C'est contre ceux qui fraudent au RSA. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu sur les pancartes, il y avait partout, « Ah, saleté de pauvres ! » « Les pauvres, vous êtes nuls ! » « Les pauvres... » Voilà, c'est vraiment ça qu'on avait dans la tête. C'est bizarre parce que moi, il me semblait que quand même, ceux qui touchaient le RSA, du coup, ils le dépensaient en loyer et en bouffe, c'est-à-dire que ça se remettait en circulation dans l'économie française, pendant que les riches, eux, en fait, ils cachaient leur pognon dans les îles je ne sais où, ils ne payaient absolument aucun impôt et ils faisaient tout pour délocaliser un maximum d'usines, c'est-à-dire à nous mettre au chômage. Sachant que quand même, il faut le préciser, le répéter, il y a 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Donc, c'est-à-dire que tu auras beau supprimer le RSA, il n'y a pas de travail en France. Que tu le veuilles ou non, il n'y a pas de travail en France. Il n'y a pas de travail en France puisque tu as 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Si tu bourres tout ça et que tu forces les gens à travailler, eh bien, tu te retrouveras avec quasiment exactement le même nombre de chômeurs puisque tu n'as pas d'emplois en France. Donc, à la fois, c'est con de taper sur les pauvres parce que c'est facile et en même temps, c'est totalement faux économiquement. Ça n'arrangera rien de balancer des millions et des millions de personnes qui sont aujourd'hui au chômage et au RSA dans la misère. Ça ne changera rien. Ça va juste bouffer notre consommation intérieure et ça va juste détruire des vies, en fait. Ça ne va rien changer. En fait, la logique là-dedans, et il n'y en a qu'une seule, c'est de se rapprocher petit à petit du discours qu'ont les républicains et les rassemblements nationals. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de différences entre toutes ces personnes-là. Enfin, quelle est la différence entre la Macronie, le rassemblement national, les républicains ? Honnêtement, je veux dire, à part les couleurs qui changent, à part les leaders qui changent, à part les sigles qui changent, c'est le même programme économique, ils ont maintenant le même programme sur l'immigration, ils ont la même obsession sur la sécurité, sur taper sur les plus pauvres, etc., etc. Il n'y a aucune différence. Et comme si la bourgeoisie, un peu pris de panique dans une crise sociale, était obligée, du coup, de se recroquebiller sur un autre discours qui permet à la fois de garantir les intérêts de la bourgeoisie, leurs petits privilèges, tout en ayant un discours qui permet de rassembler un maximum de personnes. Voilà. Donc la Macronie va vers là, critiquer les plus pauvres par les sécurités, par les démigration, puisqu'ils n'ont aucun autre discours qui est crédible ailleurs. D'où le fait d'ailleurs qu'une fois que son discours a été diffusé, eh bien, Macron, il a chanté tranquillement avec des membres d'une association traditionnaliste d'extrême droite. Voilà. Ça s'est vraiment passé. Ça, dans les rues de Paris. Donc bref, il veut rendre flou absolument toutes les frontières pour ceux qui prendront la suite. D'où Darmanin, d'où les lois sur l'immigration, d'où les attaques sur la Ligue des défenses des droits de l'homme, etc., etc. Et d'où le fait aussi qu'il balance cette petite phrase. Face à ces colères, à ce sentiment de déclassement, d'abandon, nous devons agir ensemble au-delà des clivages. Bon, ça, c'est un peu rigolo parce que Macron, c'est quand même l'homme des clivages. C'est lui qui a permis de recréer ce clivage essentiel, le peuple contre l'oligarchie, le peuple contre la bourgeoisie économique. Il n'y a personne d'autre pour Macron pour faire ce clivage-là. Mais bon, évidemment, il ne va pas parler de ça pendant son allocution. Non. Quand il parle de casser les clivages comme ça, c'est pour un projet qui est transpartisan. Voilà. Du coup, il détaille son projet transpartisan. Du coup, on va l'écouter, évidemment, parce que ça nous concerne tous et qu'on est tous... Voilà. On attend d'être surpris, évidemment, d'Emmanuel Macron. Écoutons. C'est là le grand projet que je porte devant vous et avec vous. Reconstruire et retrouver l'élan de notre nation. Alors là, j'avoue, ce n'est pas clair. Mais il va le répéter une autre fois dans son discours. On n'a qu'à écouter. Et là, ça va être limpide. Ne rien céder aux divisions et au contraire, tenir ce cap pour notre indépendance au service de cette idée de la justice si française. Tu n'as pas compris ? Eh bien, à la fin de la vidéo, il va le reformuler et là, ça va être évident pour tout le monde. Ensemble, nous avons fait face à l'épidémie. Il y a de nombreuses crises depuis six ans, à tant de périls. À chaque fois, j'ai cherché à libérer les énergies, à protéger les plus faibles, à tenir l'unité du pays avec le seul intérêt de la nation comme guide. C'est le même esprit de responsabilité qui doit nous animer. Ouais, OK. Bon, du coup, il faut juste être derrière lui parce que la justice, parce que la démocratie, parce que la République, parce que le progrès, parce qu'il faut avancer, parce que l'angle de bois, tout ça, tout ça. Il faut être derrière lui, parce qu'il faut être derrière lui, parce qu'il faut être derrière lui. Ça me paraît évident. C'est quand même fou. Sa capacité à absolument rien dire et pourtant être très clair dans ses intentions. Et comme on le disait aussi dans la précédente vidéo « React à Macron », il y a toujours un double discours. Il y a le discours pour nous, tu vois, le peuple, où il essaye de nous diviser entre pauvres, etc. et le discours pour les riches où il ne cesse de répéter qu'il sera capable de tout pour conserver et pour préserver les privilèges des plus riches. Et donc là, quand il dit ça, il dit qu'il n'aura rien d'autre de concret à offrir que des trucs qui avantagent les riches et que pour tout ce qui est pour nous les pauvres, c'est des petits discours abstraits qu'il n'engage à rien. Et après, il va quand même essayer de balancer quelques idées. Tenter vainement de balancer ses idées pour peut-être essayer de convaincre deux, trois personnes ici et là qui ne seraient pas au courant qu'il est en train de se foutre dans notre gueule. Et ce n'est pas incroyable comme proposition. Notre-Dame de Paris venait de brûler. Et je vous disais dès le lendemain que nous rebâtirions en cinq ans. Que n'avais-je alors entendu ? Et tous les commentateurs nous ont dit impossible. Pourquoi ce cap intenable ? Eh bien, nous allons le faire. Ça, il le dit à la fin. Mais du coup, la question se pose, c'est quoi le fucking rapport avec la réforme des retraites ? Alors Notre-Dame a brûlé, bon, voilà, c'est triste, on est d'accord, c'était joli. Du coup, ça va être reconstruit, on est content. Mais c'est le président de la République, ce n'est pas le chef des maçons de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ce n'est pas à lui de nous balancer ça, ce n'est pas lui qui reconstruit ce truc-là. Lui, c'est le président de la République, il fait des lois, il ne reconstruit pas Notre-Dame. Donc en fait, il se sert juste de la catastrophe de Notre-Dame pour essayer de dire que c'est un bon président. Voilà, il en est là quand même. C'est vraiment les fonds de tiroir. Mais il faut des résultats concrets à court terme. D'ici la fin de cette année, 600 000 patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant en disposeront. Quel est le rapport avec la crise dans laquelle on est ? Quel est le rapport avec le fait qu'il faut rétablir la confiance, la démocratie, machin, machin ? Il n'y en a aucun. En fait, on a vraiment l'impression que Macron ne savait pas quoi dire dans son allocution mais qu'il voulait quand même en faire une et que du coup, ils ont vraiment cherché la moindre petite réforme qu'ils pouvaient mettre en place un petit peu rapidement les moindres annonces qui pouvaient être faites et qui pourraient être un petit peu suivies des faits et du coup, ils ont balancé ce truc-là. Donc, c'est très bien. Tu vois, peut-être que ce sera fait. Sans doute que ce ne sera pas fait parce que les trois quarts de ce qu'il dit dans ses allocutions ce n'est jamais fait. Mais du coup, ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit de ce qui nous intéresse en réalité, d'accord ? Et pareil, regardez, quand il parle des hôpitaux, il dit ça par exemple. Et d'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence. Genre, ça fait six ans que Macron est au pouvoir en tant que président. Il a même fait quelques années ministre de l'économie. Du coup, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça dès le début ? Enfin, je veux dire, le problème des urgences, c'est quand même un problème récurrent en France. Ça fait des années et des années. En 2019, il y avait eu une grève des urgences qui était historique. Il y a eu le Covid-19 avec tout un tas de promesses qui avaient été faites durant ces mêmes allocutions qui n'ont pas été tenues. Et là, du coup, il nous répète les mêmes choses qui auraient dû être faites il y a six ans en nous promettant que ça va être fait dans deux ans. À un moment donné, ça ne marche plus. Enfin, tu peux te faire avoir une fois, deux fois, trois fois, mais quand c'est la trentième fois, à un moment, plus personne n'y croit à ces trucs-là. La seule raison qui pourrait expliquer de pourquoi ça n'a pas été fait avant, c'est qu'il fallait suffisamment dégrader les hôpitaux publics pour pouvoir justifier le fait que des hôpitaux privés soient construits partout. Et c'est précisément ce qui est en train de se faire dans tout le pays. Des hôpitaux publics sont détruits, littéralement, donc soit en défonçant tous les services, soit en détruisant les bâtiments. Ils sont fermés, clos, définitivement, comme un gagant, ils veulent détruire l'hôpital pour construire un petit peu partout des cliniques privées. Et les cliniques privées, évidemment, ils acceptent que les patients rentables et ils renvoient les autres dans le public. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est bien, hein ? C'est incroyable, hein ? Ça fait quand même six ans qu'on a une vie commune avec le Macron, donc on ne se laisse plus avoir comme ça, comme avant quoi. Donc, il n'y a rien, 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 rien de concret, rien qui n'a pas déjà été dit dans d'autres allocutions et rien qui aurait dû être fait il y a déjà six ans de ça. Donc, rien auquel on peut faire confiance. Rien, rien, rien que de la langue de bois. Le gars, il nous enlève deux ans de vie et ce qu'il nous offre en retour, c'est de la langue de bois. Le gars, il est en train de détruire notre pays, détruire tous les emplois, il est en train de mettre des millions de personnes dans la misère et tout ce qu'il a à nous offrir, c'est de la langue de bois. Ce gars-là nous envoie les flics et la propagande médiatique en permanence et tout ce qu'il nous a à offrir, c'est la langue de bois. Sauf qu'on l'a déjà dit mais on va le répéter, on est dans une situation où tu as eu une inflation de plus de 16% sur les produits alimentaires. Donc, au bout d'un moment, Macron, il va quand même remarquer que la langue de bois, ça ne se mange pas et que ça ne va pas résoudre les problèmes. Sauf que si tu n'es pas jugé, que tu n'es pas soigné, tu peux peut-être t'en sortir pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années mais si tu ne peux pas manger, en fait, ça peut très très vite partir dans un mouvement qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a vécu là avec la réforme retraite. Et comment est-ce que Macron finit son discours avec ceci, évidemment, une référence à Napoléon ? Voilà. Je ne savais pas que c'était une référence à Napoléon, mes parents m'ont dit mais oui, Saint-Hélène, machin, machin, Napoléon, tout ça, donc il finit avec une référence de Napoléon ce qui n'est pas si incohérent que ça, finalement. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Vive la République et vive la France. 100 jours d'apaisement dictés par Emmanuel Macron, évidemment on va le suivre, pour essayer de changer à tout prix de sujet qu'on arrête de parler des retraites et c'est pour ça qu'on voit un petit peu partout des gens de son entourage qui balancent plein de petits sujets pour essayer de nous exciter, pour essayer de nous dire « Ah mais non, en fait, la retraite, c'est terminé, la démocratie, c'est terminé, les flics, c'est terminé, maintenant regardez les pauvres, les trucs, les machins, ils nous volent le RSA, etc. » Tout ça, évidemment, relayé en masse par l'ensemble des médias qui sont bien contents, eux aussi, de passer à une autre séquence parce qu'ils avaient fait tous les reportages ce qu'ils pouvaient faire sur la réforme retraite. « Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes, c'est le contribuable qu'ils payent, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ses aides, c'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit. » Macron croit sérieusement que c'est lui qui peut nous dicter ce qu'on doit ressentir et ce qu'on doit faire. Sauf que personne ne nous dicte quoi que ce soit. C'est pas Macron de dire pourquoi est-ce qu'on est en colère. Si on est dans la rue, dans les blocages, dans les manifestations, c'est justement pour dire notre colère sans l'aide de personne, sans l'intermédiaire de personne. C'est notre voix qui porte. On n'a pas besoin de Macron pour savoir quoi faire ni établir notre propre calendrier. On a suivi pendant trois mois le calendrier parlementaire, maintenant ça suffit. Lui veut avoir 100 jours de tranquillité, nous on a autre chose en tête. Le 1er mai doit être historique et on a 15 jours d'action à remplir pour se préparer, se mobiliser et s'organiser. Parce que si on veut que le 1er mai soit quelque chose d'inédit, il faut qu'on agisse comme on n'a jamais agi. Il ne va pas falloir se contenter de venir en manifestation, il va falloir vraiment mettre la main à la pâte et on en prend tous de plus en plus conscience. Non, rien n'arrivera spontanément, tout sera le fruit de notre capacité à nous organiser. Alors Macron a parlé et évidemment ce discours n'avait pas pour but de nous convaincre parce que rien ne va nous convaincre de lui puisque notre confiance envers le pouvoir, envers Emmanuel Macron est rompu à jamais et ça fait déjà une pelle d'années que c'est le cas. Par contre, c'est juste là ce discours pour convaincre ceux qui ont à perdre à voir les manifestations sur la retraite. Ceux qui ont à perdre à voir les grèves continuer, à voir les blocages se généraliser et à voir des organisations militantes se perfectionner de jour en jour. C'est ceux qui voient bien qu'il n'y a pas que la réforme retraite dans nos têtes, qu'en désignant les profiteurs de crise, les riches, les oligarques comme on le fait à chaque fois, à chaque manifestation, à chaque prise de parole, on remet en question un ordre social maintenu aujourd'hui par des flics mais qui peut demain largement déborder parce que l'inflation et la guerre sont en train de pousser des millions de personnes dans une galère et qu'aucune langue de bois jamais ne pourra nous convaincre de retourner à la maison. Et c'est précisément pour ça qu'il y a autant de gens en manifestation, autant d'actions de blocage organisées partout, autant de mélanges entre les groupes. On a vu des gilets jaunes bloqués avec des syndicats, on a vu des raffineries être soutenues par d'autres secteurs et des groupes comme On crèvera pas au boulot où les gaulois réfractaires se forment et s'organisaient largement et menaient aujourd'hui des actions massives saisissant toutes les opportunités pour réaliser des actions. Et c'est pour ça que pendant que l'enregistrement de Macron qui est un prompteur qui a été diffusé dans les médias d'État et les télémilliardaires, en fait on était des miniers dans la rue devant les mairies à faire du bruit à manifester partout. On a vu les Rhennais faire leur chenille traditionnelle, on a vu la CGT de Marseille faire des dingueries, on a vu les Lyonnais participer à des grosses manifs spontanées. Tous les indicateurs le montrent. Nous sommes contre cette réforme, nous sommes contre ce gouvernement, nous sommes contre cette société-là et c'est pour ça qu'on continue les actions quoi qu'il arrive. On est donc prêt à agir et à saisir toutes les opportunités qui sont devant nous. Que ce soit la fête des travailleurs le 1er mai, que ce soit l'allocution de Macron, que ce soit cette drôle d'idée de couper les compteurs électriques qui a suffisamment été suivie pour être visible par RTE ou encore ce qu'a fait Strasbourg le collectif On crèvera pas au boulot qui a écrit une fausse allocution théâtralisée qui en moins de 24 heures a suffisamment tourné entre tous les collectifs pour que tu aies une dizaine de prises de parole partout en France qui reprenaient ce texte-là qu'ils l'ont répété devant leur mairie à eux. On a faim de nouvelles actions militantes qu'ils ne soient pas simplement des manifestations syndicales ou des blocages temporaires non pas parce qu'il faut arrêter de les faire mais parce que ce n'est pas suffisant. Non, notre mouvement n'est donc pas terminé car il y a encore des blocages des grèves des blocus des manifs partout où Macron décide de bouger des gens se rassemblent s'organisent parce qu'on ne va pas le laisser tranquille que ce soit à Saint-Denis aujourd'hui ou demain à Strasbourg les gens sont là et sont présents. D'ailleurs si vous êtes intéressé pour ce qui va se passer à Strasbourg pour faire chier Macron pour faire du bruit pour montrer que quoi qu'il fasse on est là le lien est en description. Et notre mouvement sera constamment nourri par ceux qui bouffaient par l'inflation et constatant que les manifs syndicales ne suffisent pas entreront avec nous dans la danse les semaines à venir. Et il ne faut pas que l'espérer il faut rendre possible ce truc là notamment grâce à des collectifs larges qui parlent au-delà de la réforme retraite qui nous permettent de nous rencontrer de parler qu'on puisse comprendre réellement ce qu'est l'inflation la finance la guerre l'écologie les crises les révoltes toutes ces choses qui rythment aujourd'hui notre vie qu'on puisse comme on ne crèvera pas au boulot se partager toutes nos idées nos connaissances nos tracts nos affiches nos textes nous sommes des millions alors forcément si on s'écoute on trouvera les solutions étape après étape on les trouvera les cent les mille les dix mille personnes avec qui on va pouvoir continuer nos actions d'abord dans nos villes puis dans nos départements puis dans nos régions et on les aura nos grandes actions nationales que personne d'autre que nous n'aura décidé si les manifs syndicales les manifs spontanés et les blocages ne suffisent pas c'est qu'il reste encore du travail à faire c'est qu'il reste encore des gens à organiser des habitudes à remettre en question et des nouveautés à essayer donc Macron où parle ça ne change rien pour nous si lui veut 100 jours de paix nous on se donne à nous même 15 jours 15 jours pour préparer le 1er mai c'est à dire 15 jours pour rassembler autant de personnes que possible 15 jours pour s'entraîner à l'organisation en faisant des actions tous les jours autant que possible partout en France pour être prêt pour faire en sorte que le 1er mai soit un succès non pas qu'on arrive à dégager Macron faire la révolution etc parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution magique qui vont permettre de changer la situation et qu'on rentre rapidement chez nous ça va être une affaire de long terme tous ces trucs là d'accord ça va être notre vie de lutter contre ce gouvernement là jusqu'au jour où on puisse prendre le pouvoir et gouverner ce pays là et le jour on va le gouverner c'est là où les choses sérieuses vont commencer et c'est là où il faudra pas lâcher les choses bref saisissons toutes les opportunités en face de nous pour continuer à se parler pour continuer à s'organiser pour continuer à agir on ne lâche rien jamais des bisous cette vidéo là elle a été rendue possible parce qu'il y a un an nous avons fini notre financement participatif et vu qu'on a besoin de financement pour nous payer pour payer les monteurs pour payer le matos pour payer le local pour payer tout ce qui rend possible les vidéos que vous voyez toutes les semaines au canard réfractaire et bien nous relançons un nouveau financement participatif pour embaucher cette fois encore plus de personnes pour pouvoir produire des vidéos plus régulières notamment au sujet de l'international donc si ça te plaît ce genre de vidéos et que si tu en as les moyens évidemment je te mets en description le lien qui va permettre de nous financer qui va permettre de nous soutenir donc merci beaucoup à tous ceux qui partagent des vidéos vous êtes très nombreux ces temps-ci et merci aussi à tous ceux qui ont déjà donné pour la cagnole du canard bref Ami Refractaire à la prochaine